Mais, et les 43 milliards a été nécessaires, sinon on ne s'est plus. Mais, il faut faire attention, je crois que nous sommes aujourd'hui des misérables de la société post-industrielle. Qui ne se trouve pas d'ailleurs uniquement parmi les enfants d'immigrés. Le vote Le Pen en a été la démonstration aussi. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Si les élections de demain donnent un résultat escompté, il va y avoir un séisme de l'autre côté. J'ai regardé mon département favori après les élections, le premier tour. J'ai fait les comptes dans toutes les circonscriptions. C'était par commune, j'ai un peu remis ça jusqu'à ce que je faisais. Et, à peu près tout, enfin, si on regarde, si les candidats le Peniste font son score pour législatif, ils pourront tout se maintenir dans les élections. Donc, Raoul et quelques autres vont quand même avoir du souci à se faire. Sauf si un certain nombre d'entre eux passent avec carmes et bagages qu'on se fait réunir du côté de... Ce qui va, en tout cas, donc, donner une recomposition complète. D'accord. Enfin, je pense. Donc, voilà. Donc, 93. Qu'est-ce que c'est 93 ? C'est le dernier roman de Victor Hugo, comme on s'appelle. Alors, évidemment, ce n'était pas à Seine-Saint-Denis. Il n'existe pas à nous. C'est 1793. 1793, quand on pense à ça, on dit la terreur, mais... C'est pas la terreur en Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, si vous lisez le livre... Je ne dis pas sur la terreur. Le livre, c'est sur la guerre entre les Blancs et les Bleus. Ce sont les massacres en Vendée. Ce sont les colonnes de Bleus, les Blancs, et puis l'ancien prêtre, Simourdain, le Marquis... Enfin, c'est différent. Et c'est un peu comme les misérables. C'est le même livre que les misérables. Tout le monde écrit toujours le même livre, en fait. Et... C'est le même livre que les misérables, mais d'une autre manière, c'est, en fait, la façon dont une société, quand elle se développe comme ça, passe par des crises où des factions d'elles-mêmes s'opposent avec une violence télique. Et... Il ne faut pas vérifier ça qui m'inquiète aujourd'hui. Et j'ai écrit ce livre un peu comme une vaccination, pour essayer d'attirer l'attention sur ce qu'il faut, à mon sens, faire et ne pas faire, pour éviter d'arriver à ce type de tâches. Donc, à mon avis, les résultats du premier tour sont déjà un signe avant-pourri. avec la force de l'extrême-droite. Il a regardé les images et l'élection de ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, avec l'extrême-droite qui monte à toute allure, les gens qui poursuivent les immigrés pour les lynchers, etc. Donc, Hugo a écrit en 1993, lui, après la Commune. Il savait que Hugo était l'un des rares écrivains français de qualité, de son époque, qui a essayé de comprendre la Commune. Vous lisez les phrases de Flaubert sur la Commune, c'est terrifiant. Il a tous les collés au poteau dans les médias, etc. Hugo, non. Hugo était très... Comment dire ? Je ne pense pas qu'il était que pro-communal, mais il avait bien compris qu'il y avait un mouvement social, quelque chose qui se produisait. Et 1993, c'est pour lui une manière de parler de la Commune aussi. Parler par métaphore, parce que les écrivains parlent par métaphore, par image. C'est un beau roman. C'est un beau roman qui est plus maîtrisé que Le Misérable, qui est épique, topé. 1993 est plus ramassé. Il y a les individus. Il y a un lien entre le destin individuel et le destin du pays, entre la passion avec un petit P et la passion avec un grand P, qui me semble particulièrement important. Voilà. C'est la place. Alors peut-être qu'on peut, pour revenir au livre, à votre livre, il y a un côté historique. Vous débutez avec un long passage. En fait, vous expliquez un peu les différents mouvements depuis 1950, jusqu'à la soirée donnée par Dolanoué pour... l'Islam des frères et l'Islam des jeunes. Donc peut-être que c'est intéressant de revenir là-dessus, pour bien venir au historique, pour voir l'évolution notamment de la Sainte-Saint-Denis. Alors, oui, oui, d'accord. Je pensais que vous alliez dire autre chose quand vous avez parlé de l'histoire, mais je vais parler de ça aussi, bien sûr. Non, non, mais parce que je me suis aussi intéressé à l'histoire de la Sainte-Saint-Denis. C'est le plus excellent de l'histoire de Saint-Denis. Saint-Denis me semble un endroit absolument emblématique de la France. C'est pourquoi j'ai eu un moment, d'ailleurs, et ça m'a valu encore la... Doris Boisvert de l'arrière et la pauvre Malika Sorel. J'ai dit... Clichy-Montfermeil, mais je pensais à Saint-Denis en fait aussi. Clichy-Montfermeil, c'est la France. Ce qui est, à priori... Ce n'est pas que le contraire. Ce n'est pas le Paraguay, mais la Chine. C'est la France. C'est la France même. Non, est-ce que c'est la France ? Non, non, c'est la France. On est en France. On est en France. Ce n'est pas forcément la France qu'on croit être celle dans laquelle... Mais nous sommes en France. C'est très important. Et Saint-Denis, c'est un lieu... majeur, parce que c'est là que c'est... c'était... le pacte... de la monarchie... avec l'Église. C'est là que les rois étaient enterrés. C'est là qu'ils ont été déterrés. en 1793, justement, en 1793. Et pour marquer la centralité dans l'imaginaire national de la vie, celle-ci a été appelée Franciable. des christianisées toutes. Et... Et sur les... ultérieurement, dans les fois contemporaines, sur le XXème siècle, sur les ruines, sur les vestiges du christianisme, le communisme, c'est constant. Saint-Denis, ça reste toujours, comme si t'as l'air rouge, ça reste un... avec d'ailleurs des méthodes de contrôle de l'islam extraordinaires. On parle par les communistes. Et... les conflits... pour le contrôle de la municipalité entre communistes, socialistes, verts, et les autres... enfin, les deux types de verts, écolo et... et... et le... et ensuite, dans les interstices du système communiste en... en dérédiction, ont poussé ces plantes rutérales, ces plantes de... mais aussi, des associations islamiques. Et c'est très extraordinaire à... à étudier, c'est l'articulation entre les... entre les trois. Même en termes... physiques, en termes de... en termes de lieux. Vous avez la basilique. Juste à côté, vous avez l'ancienne immeuble, le Niemeyer, à l'immeuble... c'était le siège de l'humanité, qui est maintenant, a été racheté, puis la ruine... L'humanité allait durer pour les... pour les siècles. C'était une manière de faire la limite au christianisme qui allait se détruire et être remplacé par l'avenir à Dieu. Ça a duré... on n'avait pas cinq ans et on a dû le vendre, parce qu'il y avait plus de l'humanité. Et le... Puis vous avez le siège du tablir, qui est le principal mouvement de réislamisation, qui est juste à côté, qui est de l'autre côté du parc. Quand vous allez dans le parc de la... ce qui était le parc de l'abbaye, le moment du ramadan, vous montez en train de faire la prière sur les... Vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est que... c'est un mouvement spécial ? Le tablir, c'est un mouvement de réislamisation, je pense que vous connaissez. C'est un mouvement de réislamisation à la barre, qui s'est adressé surtout dans les années 70-80-20, à des ouvriers immigrés perdus au moment de la... musulmans, au moment de la... du chômage massif, partir de 1973, et qui a... qui était... qui avait pour but de leur redonner une identité forte quand ils avaient perdu leur repère, c'est-à-dire qu'ils étaient licenciés, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus d'usines, ils ne savaient plus très bien si... depuis tant d'années, s'ils étaient toujours algériens, marocains, ou déjà français, mais... à la manière dont on les recevait au bled, notamment pour des vaches à lèvres, ils n'avaient pas envie de revenir en France, ici, quand ils se faisaient courser dans le métro, ou ailleurs, ils n'avaient pas du tout en route qu'on s'est comme français, c'est très bien où ils étaient, et... c'est dans ce... dans ce cadre-là que l'établir est arrivé pour leur redonner une très forte identité religieuse, en leur disant, c'est ça, c'est ça votre identité, ça me rappelle... je ne vais pas aller plus dans la scène samedi, mais on l'a dit quand même, quand j'avais fait les bandes de l'islam, j'avais rencontré un jeune garde dans le quartier nord de Marseille qui avait créé une association islamique liée à ce mouvement, et à l'époque, il y avait pas mal de clivages, c'est difficile entre la fois français et musulman, il y avait les harkis qui étaient aujourd'hui, c'est très fréquent, et je lui ai dit, non, mais au fait, je lui ai dit, est-ce que vous êtes français ou algérien ? Français et algérien ? Français ou algérien ? Il me regarde, il m'a dit, je ne suis ni français ni algérien, je suis marseillais et musulman, t'es comme... mais c'était très intéressant parce que français et algérien, c'était les deux nationalités qui sont tirées chacune par un bras, arrachées, marseillais et musulmane, c'était, j'ai les pieds dans la glaive de Marseille et j'ai la tête d'ancienne. Et donc, pardonnez-moi l'expression, je dis merde, aussi merde aux uns et aux autres, vous voyez, je n'ai pas... c'est pas eux qui vont quitter mon identité, c'est moi qui vais la construire avec mes ressources propres. établir a fourni beaucoup ça. Et puis l'établir, dans les années 90, a essayé de toucher les jeunes, a eu beaucoup de succès dans les années Mitterrand qui, dans les cités ici, sont les années toxicomanie, il faut le dire, avec une franchise, elles ne seront pas... donc espérons aujourd'hui ce qui est élu demain soir, ce ne sera pas... les années craquent, les années, je ne sais quoi. Et le... et donc le... il faut bien se rappeler, ça je l'ai beaucoup rappelé ainsi qu'à ses conciles. Il y a quand Tonton a été élu en mai 81 dans la ferveur du peuple de gauche, en juillet 81, les manguettes explosent. C'est pourquoi, je pense qu'il n'aura pas d'état de grâce dans ces questions. qu'on voit déjà à ce moment-là. Quand c'est passé à Saint-Louis, c'est vraiment le... qu'on peut... qu'on peut pas se laisser surprendre de ça. Mais... le... et donc... dans les histoires de drogues toxicô, quand Vosquet est là à Forestier, quand Vosquet est là à Forestier, quand Vosquet est là à Forestier, il y a des histoires